Plus que quelques petits mois d'attente avant de pouvoir s'essayer manette en main au très attendu Monster Hunter World. Pour la Paris Games Week, l'équipe de développement du titre a fait le voyage jusqu'à Paris pour discuter des dernières avancées du jeu. L'occasion de revenir sur les fondamentaux d'une série qui met la dextérité du joueur à rude épreuve. Ce jeu est avant tout centré sur l'action. C'est donc uniquement votre façon de jouer qui va conditionner la victoire ou la défaite. C'est à travers ces défaites que le joueur va apprendre de ses erreurs et pourra s'adapter. Il se dira, comme ça, ça n'a pas marché, je vais plutôt essayer ça. Et c'est en persévérant qu'il va surmonter les différents obstacles du jeu. Il était très important pour nous qu'en avançant dans le titre, le joueur ait un vrai sentiment d'accomplissement. Mais les développeurs n'ont pas voulu faire un jeu d'action bête et méchant. Le titre propose un écosystème riche et cohérent qui peut offrir de vraies possibilités tactiques. Il y a par exemple des monstres herbivores qui peuplent l'univers. Si vous leur lancez des pierres ou les attaquer, ils vont prendre peur, s'enfuir vers d'autres zones. Et cela va attirer des monstres carnivores qui voudront en faire leur repas. Ainsi, si vous voulez combattre des carnivores dans une zone précise, vous pouvez vous servir des herbivores comme à pas. Cela peut être un bon moyen de préparer l'affrontement. Vous aurez ainsi l'initiative et aurez plus de chances contre des monstres plus puissants. Une petite surprise se cachait à la fin du trailer présenté lors du salon. Les possesseurs de PS4 seront ainsi contents d'apprendre qu'il leur sera possible d'incarner Aloy, l'héroïne d'Horizon Zero Dawn. Nous voulions vraiment surprendre et faire plaisir aux joueurs. Au sein de l'équipe, nous avons beaucoup de fans d'Horizon Zero Dawn. Lorsque nous avons soumis l'idée à Sony pour une collaboration, ils ont été tout de suite emballés par l'idée. Profitant de la puissance que leur offre le passage aux consoles de salon, les développeurs ont promis d'immerger le joueur dans un monde plus vaste et cohérent que jamais auparavant dans la série. S'ils tiennent parole, nul doute que les joueurs seront ravis de partir à la chasse aux grosses bêtes, seuls ou en équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada